Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler du phénomène de dissolution au niveau cinquième. Une dissolution ça consiste à décomposer un soluté dans un solvant. Si on prend l'exemple du sel que l'on dissout dans l'eau, le sel va être le soluté et le solvant ça va être l'eau. A la fin de la dissolution on obtient ce qu'on appelle une solution. Donc quand on dissout du sel dans l'eau on obtient une solution d'eau salée. C'est pareil avec le sucre. Le sucre est le soluté, le solvant est l'eau et à la fin après la dissolution on obtient une solution d'eau sucrée. Dans l'eau tout ne peut pas se dissoudre. Le sel et le sucre ça peut se dissoudre et dans ce cas là on dit que c'est soluble dans l'eau mais il y a d'autres choses qui ne peuvent pas se dissoudre comme le poivre, la farine. Dans ce cas là on va dire que c'est insoluble. Alors il faut se méfier même avec ce qu'on peut dissoudre dans l'eau il y a quand même des limites. On ne peut pas dissoudre des quantités illimitées. La solubilité d'un soluté correspond en fait à la masse maximum de soluté que l'on peut dissoudre dans un litre d'eau. Donc on l'exprime en grammes par litre. Si on prend l'exemple du sel, ça dépend de la température parce que le sel se dissout mieux quand on chauffe l'eau mais à une température ambiante d'environ 20 degrés celsius la solubilité du sel est proche de 350 grammes par litre. Ça signifie que si vous cherchez à dissoudre 200 grammes dans un litre d'eau, il n'y aura pas de soucis. Tout le sel va bien se dissoudre. Si vous cherchez à dissoudre 350 grammes de sel dans un litre d'eau, vous êtes juste à la limite donc vous allez commencer à avoir du mal à dissoudre correctement tout le sel. Et si vous êtes au-dessus de cette limite, par exemple à 500 grammes, il y a 350 grammes qui vont à peu près se dissoudre correctement. Par contre tout ce qui est au-dessus de la limite, donc les 150 grammes supplémentaires, vont rester visibles à l'oeil nu, ils ne vont pas du tout se dissoudre. L'ultime chose à connaître sur la dissolution, c'est l'évolution de la masse lors d'une dissolution. Alors voici un exemple concret d'un sucre qu'on va dissoudre dans un verre d'eau. Vous avez la masse du sucre, donc c'est la masse de soluté, c'est ce qu'on va dissoudre. Vous avez la masse de l'eau, donc là c'est la masse du solvant. Et après avoir réalisé la dissolution, donc on obtient une solution d'eau sucrée dont voici la masse. On peut se rendre compte que la masse totale de la solution d'eau sucrée est égale à la masse du soluté, donc le sucre, plus la masse du solvant, c'est-à-dire l'eau. Donc concrètement, quand il y a une dissolution, le soluté, même s'il disparaît à l'oeil nu, il est toujours présent. Donc sa masse compte encore. Donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est que la masse totale ne change pas lors d'une dissolution. Si vous prenez les ingrédients, donc soluté, solvant, avant la dissolution, puis après la dissolution, quand ils ont été mélangés, vous obtenez au final le même résultat. Voilà ce que je peux vous dire sur la dissolution. N'hésitez pas à revoir également d'autres petites vidéos sur la masse et le volume disponibles sur ma playlist 5e, parce que par rapport à l'an dernier, je n'ai pas refait de vidéos spécifiquement sur la masse et le volume. Ça peut être utile, en particulier quand on pense au fait que lors d'une dissolution, on a parlé de la notion de masse. J'espère avoir été clair, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501